Big data, vous avez peut-être entendu cette expression dans les médias, on en parle énormément maintenant, c'est en fait cette capacité à assimiler beaucoup d'informations avec les ordinateurs, de l'analyser quasiment en temps réel, des fois même en temps réel complètement, et puis d'en faire du sens, d'en faire de la valeur. Les big data c'est donc d'abord collecter des données, ensuite les visualiser et ensuite les analyser. Et donc je vais vous montrer un projet que j'utilise pour expliquer, qui permet de comprendre assez rapidement ce que c'est. Ce que vous voyez là, c'est en fait une visualisation qui a été faite par une société qui s'appelle Faber-Novel, une société française, avec des données issues d'Orange, l'opérateur, vous voyez le logo en bas à gauche. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à Orange de leur donner, le soir de la finale de l'Euro 2008, la géolocalisation des gens dans la ville. Et donc ils ont mis tout ça sur une carte, et quand quelqu'un téléphone, ils ont mis un point jaune. Et donc ce que vous avez là, c'est les gens qui sont dans Madrid, là vous avez la carte de Madrid, vous avez l'aéroport qui est ici, et en fait vous avez les gens qui sont en train de passer des coups de téléphone, c'est tous les petits points jaunes. Et plus un point est épais, plus il y a de gens à cet endroit-là qui sont en train de téléphoner. Et donc ça, ce que c'est, c'est une carte qui nous montre où sont les gens dans la ville, et qui est en train de téléphoner ou pas. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que statistiquement, il y a un nombre à peu près égal de gens qui téléphonent par rapport à la présence, donc on va pouvoir se dire où sont les gens. Et il est 15h43, c'est le soir de la finale de l'Euro, la finale commence vers les 18h. Vous allez voir, ça va s'animer maintenant, la vidéo va partir. Et donc regardez un peu l'évolution des gens dans la ville. Alors, vous allez voir que d'abord, il y a le centre qui commence à frétiller parce qu'il y a un écran géant qui est là. Vous allez voir que le match va commencer, les gens arrêtent de téléphoner dès que le match commence, vous allez voir, c'est maintenant. Premier but, deuxième but, on se ronge les ongles parce que ce n'est pas la fin du match, et là, on explose parce qu'on a gagné. Et on fait la fête. Et ça, c'est vraiment les big data résumés en une vidéo. C'est en fait comprendre des phénomènes en analysant des données, des quantités astronomiques de données qu'on va mettre dans des systèmes informatiques, qu'on va ensuite mettre sur une carte. Et là, vous allez voir qu'il y a une rave party qui commence tout à l'ouest. Il y a les gens qui se retrouvent là-bas. Et donc, c'est assez fabuleux parce qu'on va pouvoir d'un seul coup comprendre où étaient les gens dans la ville, combien ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et ça, ce sont des données qui sont anonymisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout besoin de savoir qui est qui. Tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'il y avait un certain nombre de gens à cet endroit-là. Et ça nous permet de mettre une mesure sur un phénomène qui est jusque-là. Vous pouvez demander à un chauffeur de taxi, est-ce qu'il y avait du monde ? Le soir de la finale, il va vous dire, ben oui, il y avait du monde, mais personne n'est capable de mesurer ça. Donc ça, c'est le big data en action. Alors, il y a plein d'utilisations plus ou moins exotiques. J'en ai trouvé une la semaine dernière qui m'a beaucoup fait rire. C'est en fait la carte des chiens de New York City. Alors, vous savez qu'à la mairie, il y a bien sûr l'adresse de chacun des possesseurs de chiens, ainsi que la race du chien qu'il possède. Et donc, il y a des gens qui ont fait une carte comme ça. Et donc, vous voyez qu'un peu downtown, comme ça, c'est les chihuahuas. Et vous voyez ici, c'est les pitbulls. Donc ça ne doit pas être le quartier le plus chic. Et donc, on peut comme ça comprendre comment est-ce qu'une vie fonctionne, même à travers des données un peu inattendues comme ça, comme les chiens. Alors, il y a bien sûr énormément d'entreprises qui se saisissent de cette opportunité. Alors ça, c'est de Climate Corporation, qui est en fait une société d'assurance. Et le concept, c'est que quand vous êtes fermier, vous allez sur le site et vous dites, voilà, moi, mes champs, ils sont de là à là. Vous les dessinez un peu comme ça sur une carte. Et puis, eux, ils processent. Ils ont une quantité d'informations complètement incroyable. Alors, il y a Neil Reimer qui avait mis sur son blog quelques chiffres. Donc, il mesure en temps réel 2,5 millions de stations météo. Et ils ont 150 milliards d'observations au sol qui génèrent 10 trilliards, trillions, trilliards, bon, enfin beaucoup, de simulations, de points pour faire une simulation sur où va aller la météo. Et donc, en fait, ils managent 50 terabytes de données en live. Et donc, toutes ces datas sont utilisées pour calculer les probabilités pour qu'il y ait un problème d'ordre climatique sur votre champ. Et donc, c'est une société qui est capable de vous donner un prix d'assurance en temps réel. Et d'ailleurs, c'est une société, s'il se passe quelque chose dans votre champ, ils le sauront avant vous. Et du coup, l'argent vous sera envoyé extrêmement vite. Et donc, c'est une société qui a un succès absolument énorme et qui utilise ces big data pour faire quelque chose de très concret, qui est l'assurance. Et d'ailleurs, c'est certainement un des domaines qui va être le plus bouleversé par l'arrivée de ces données, c'est l'assurance. Je vous montre quelques autres exemples. Ça, c'est un exemple qui m'a beaucoup fait rire. Alors, c'est la société pour recruter des gens qui ne savent pas encore qu'ils cherchent un métier, un nouveau job. Donc, ça se passe comme ça. Ils ont 70 indicateurs que quelqu'un s'apprête à changer de métier. Alors, on ne sait pas lesquels. Ça, c'est leur secret de fabrication. Mais donc, ils disent, on est capable de détecter que, par exemple, quelqu'un a changé sa photo sur son profil LinkedIn. Potentiellement, il va bientôt chercher un job. Et donc, ils vous donnent une liste de gens qui ne savent pas encore qu'ils vont chercher un boulot, mais ils ont pu déterminer qu'ils allaient chercher un boulot dans les trois mois. Et donc, vous pouvez recruter. Ça vous ouvre un pool de talent complètement nouveau qui sont les gens qui ne savent même pas qu'ils cherchent un job. Donc, c'est très intéressant. Entelo. Et alors, vous avez peut-être entendu, si on simplifie, en 2008, Obama a gagné avec les réseaux sociaux. En 2012, il a gagné avec les données. Alors, ça, c'est très intéressant parce que ça pourrait être utilisé par beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises pourraient apprendre de ce qu'a fait la campagne d'Obama en 2012. Alors, le concept, c'est qu'ils avaient des gens sur le terrain qui faisaient du porte-à-porte et qui demandaient à M. Lambda pour qui vous allez voter. Et donc, toutes ces données étaient mises dans un système. Elles remontaient et elles étaient intégrées comme ça. Et puis, ils simulaient des élections. Ils regardaient où est-ce qu'ils avaient perdu du terrain, où est-ce qu'ils en avaient gagné. Et tous les soirs, ils faisaient 66 000 élections qui étaient simulées tous les soirs. Et à partir de ces résultats, ils allouaient leurs ressources publicitaires, notamment le lendemain, ou leurs ressources humaines. Et donc, ils avaient un cycle comme ça de 24 heures. On mesure ce qui se passe sur le terrain, on le fait remonter, on l'analyse. Et le lendemain matin, on a envoyé des volontaires en renfort dans tel ou tel état parce qu'on s'est rendu compte qu'on a perdu du terrain ou parce qu'on va faire plus de pubs parce qu'on a perdu du terrain. Donc ça, c'est vraiment extrêmement impressionnant en termes de rapidité, de mesurer comme ça sur autant des milliers de gens qu'on est allés voir et puis de ramener tout ça et le lendemain d'être capable d'agir là-dessus. Il y a bien sûr ces projets d'aider les forces de police à aller se positionner en analysant où est-ce qu'il y a eu des crimes dans le passé. Et donc, ça permet de dire, voilà, la probabilité qu'il se passe un problème ce soir-là ou à tel endroit est de temps. Donc, c'est des choses qui sont utilisées par les forces de police pour allouer les ressources. Et alors, il y a aussi des choses plus liées à la finance. Ça, c'est Wonga. Alors, c'est un de ces sites de crédit à la consommation. Donc, vous allez demander quelques centaines de pounds. Je crois que c'est un système anglais. Donc, vous allez demander quelques centaines de pounds pour acheter une nouvelle PlayStation 4. Voilà. Et puis, alors, quand vous allez dans le formulaire, il y a un truc qui est assez intéressant. C'est qu'on vous demande qui est votre employeur, etc. Et puis, on vous dit, tiens, connectez-vous avec Facebook. Si vous vous connectez avec Facebook, cela pourrait améliorer vos chances d'être approuvés pour un crédit. Ils se connectent à votre compte Facebook, ils analysent les données et ils regardent. Si vous êtes plutôt en train de faire des likes sur des marques de luxe, que vous avez dit que vous habitiez dans le 16e à Paris et que vos amis ont tous des noms à particules, vous allez passer du bon côté du crédit. Par contre, on imagine bien tous les différents façons de détecter qu'on ne veut pas donner de crédit à quelqu'un. Et donc, c'est assez intéressant de voir que ces données vont remonter comme ça dans le monde de la finance et être utilisées par des instituts de crédit comme ça. Ça, c'est une autre banque qui utilise les big data. C'est Bank Simple, qui est une banque américaine qui ne s'appelle que Simple. D'ailleurs, ce n'est plus Bank Simple maintenant. Mais malheureusement, je ne peux pas m'ouvrir de compte là-bas, donc je n'ai pas pu faire le screenshot moi-même. C'est une capture d'écran qui date un peu. Le concept de Bank Simple, c'est qu'on ne vous montre pas votre solde, on vous montre ce qui s'appelle le safe to spend, ce que vous pouvez dépenser sans vous mettre en danger. Et donc, c'est calculé, par exemple, si vous recevez votre salaire le 25 tous les mois, le système va comprendre que le 25 est une rentrée d'argent. Et donc, si vous demandez votre solde le 24, au lieu de vous montrer le solde brut tel qu'il est le 24, on va vous dire, vous allez recevoir de l'argent demain. Donc, vous pouvez vous permettre une dépense supplémentaire. Et donc, là, de nouveau, on est dans la collecte de données, la compréhension à l'aide de machines, de vos comportements, de quand est-ce que votre loyer part, quand est-ce que votre salaire arrive, etc. Et on va vous aider à prendre des décisions en utilisant les datas. Des datas, il y en a absolument partout. Il y en a aussi dans le monde réel. Je vous montre un projet qui s'appelle Shop Perception. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un capteur Kinect qu'on met comme ça en haut d'un rayon dans un supermarché et qui, en fait, va mesurer différentes choses. Alors, il va faire une espèce de carte comme ça en disant où est-ce que les gens sont allés prendre des produits. Il va reconnaître les gens, non pas pour les identifier, mais pour reconnaître que quelqu'un est venu, est parti et peut-être est revenu. Il va mesurer le temps que vous passez devant chacun des étalages. Donc, ça, c'est vraiment le futur du shopping. Pareil, avec plein de questions éthiques et plein de grandes questions sur le marketing, jusqu'où ça ira, etc. Mais c'est quelque chose de réel. Et alors, ça vous donne ce genre de choses. Si vous utilisez Google Analytics, par exemple, pour ceux d'entre vous qui bossent dans l'IT, vous allez reconnaître certains des metrics. Donc, voilà, on vous dit, il y a eu 207 clients qui sont venus. En temps moyen, ils passent 141 secondes. Le bounce rate, c'est les gens qui viennent, mais qui repartent sans acheter de produits. Donc, c'est 73%, etc. Et puis, vous pouvez voir dans la journée quand est-ce qu'il y a eu des gens. Donc, vraiment pour dire qu'on peut mesurer aussi des choses qui ne sont pas à la base des choses informatiques. Ça, c'est un système un peu similaire qui s'appelle Euclide. Le concept de Euclide, c'est que vous mettez une caméra à l'extérieur de votre magasin, donc d'une surface commerciale, et ça va mesurer le nombre de gens qui passent et le nombre de gens qui rentrent. Et donc, à la fin, ça vous fait ces courbes. La courbe bleue, qui est sur une échelle différente, qui est sur l'échelle de gauche, qui va de 5 à 20 000. La courbe bleue, c'est le nombre de personnes qui étaient dehors. Et en vert, c'est le nombre de personnes qui sont rentrées. C'est l'échelle de droite qui va de 500 à 2 000. Donc, bien sûr, beaucoup moins de gens rentrent que de gens ne passent. Mais c'est très intéressant. Ensuite, imaginez, si vous êtes une société, vous avez différents points de vente dans différents endroits. Vous allez pouvoir tester différentes vitrines, voir laquelle convertit le plus de gens. Et donc, de nouveau, quelque chose qui, avant, était complètement immesurable, devient maintenant mesurable. Des datas, il y en a partout. Il y en a aussi sur nous-mêmes. C'est un mouvement qu'on appelle Quantifying Serve, donc se mesurer soi-même. Ça, c'est des vraies données, en l'occurrence, parce que j'avais reçu le Joe Bone Up, grâce à Bruno Giussani. Et donc, c'est un petit truc qu'on porte et qui mesure le nombre de pas qu'on fait, et puis comment on dort, est-ce qu'on bouge pendant qu'on dort et tout. Et donc, à gauche, vous voyez la nuit que j'ai faite, je ne sais plus à quelle date, je crois que c'était en mars. Vous voyez combien de temps j'ai dormi. Vous voyez en orange quand ma fille s'est réveillée pour me demander un biberon. Et vous voyez combien d'heures j'ai fait du light sleep ou du sommeil profond, etc. Et ça, c'est en fait ma journée. Vous voyez les pas. Donc, j'ai mesuré mes pas. Vous voyez partir de la maison, rentrer dans le train, donc il y a un endroit où je ne bouge plus, remarcher jusqu'au bureau. Ensuite, à midi, sortir pour aller manger. Donc, il y a de nouveau de l'activité. Puis le soir, je suis rentré à pied à la gare. Et donc, le soir, on peut mesurer comme ça combien de pas on a fait, savoir un peu comment on a bougé. Et puis, bien sûr, ces systèmes-là, ils essaient de vous donner des recommandations. Il faut marcher plus souvent, etc. Et ça, manger des fruits et légumes, ce genre de choses. Dans le monde de la santé, je vous ai montré ce projet de Job on Up. Ça, c'est en fait une petite pilule qu'on prend qui a un capteur. qui va savoir quand est-ce qu'on a ingéré un médicament, par exemple, et le taux d'acidité dans l'estomac, ce genre de choses. Pour vous dire qu'on peut aller chercher des données à des endroits assez improbables. Et donc, quand on va arriver chez le médecin, il va pouvoir lire sur son smartphone quand est-ce qu'on a pris le médicament, est-ce qu'on l'a bien pris tous les jours, à la bonne heure, etc. Donc, on peut aller chercher maintenant des datas jusque dans l'estomac des patients. Alors, bien sûr, avec ces données, j'essaie toujours de montrer les côtés auxquels il faut faire plus attention. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est TomTom qui avait dit on va vendre nos données à la police parce que nous, on sait quand est-ce que les gens vont trop vite puisque nos GPS sont dans les voitures. Et donc, on va leur vendre. Comme ça, ils pourront savoir où est-ce qu'il faut mettre les radars. Alors, il y a eu une levée de bouclier énorme, etc. Mais ça pose cette question de qui possède les données, les données qui sont dans votre GPS. Est-ce qu'elles sont à TomTom ? Est-ce que TomTom peut les revendre ? Est-ce qu'elles sont à vous ? Est-ce que la police peut y avoir accès ? Il y a vraiment des questions très, très importantes. Alors, je vais vous parler de cette histoire. Je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vue, mais je trouve fabuleuse. Alors, Target, c'est un peu la Migros américaine, une des Migros. Là-bas, il y a de la concurrence dans les supermarchés. Et en fait, Target a l'équivalent de la carte Cumulus. Et donc, un jour, un père de famille reçoit chez lui une espèce de campagne de promotion de Target qui est destinée à sa fille, qui a donc une carte Cumulus. Et donc, sa fille a 16 ans, c'est une ado. Et le père voit le paquet, puis il l'ouvre un peu, puis il dit, tiens, c'est bizarre. Et puis il l'ouvre complètement. Et là, il trouve des objets promotionnels visiblement à l'attention d'une femme enceinte. Genre des couches, des choses comme ça. Donc, il se dit, mais c'est quoi cette histoire ? Ma fille a 16 ans, Target, là, vous avez complètement perdu la tête. Donc, il fonce au magasin, il demande d'avoir le manager. Le manager dit, oui, mais vous savez, c'est notre base de données. Elle fait ça automatiquement en fonction des achats passés. On s'est trompés, on a dû la ranger là-dedans par erreur, etc. Donc, le père, fier de lui, rentre à la maison. Il attend que sa fille rentre de l'école. La fille rentre de l'école. Il lui dit, tu sais, chérie, Target, je suis allé les voir. Ils avaient envoyé un paquet pour femmes enceintes. C'est n'importe quoi, t'inquiète pas. Je les ai vraiment remis au pas. Puis la fille le regarde et dit, papa, il faut que je te dise quelque chose. Je suis enceinte. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que la base de données s'était rendue compte que la fille était enceinte avant son propre père. Et donc, il y a vraiment, on peut, dans ces données, trouver énormément de choses. Il faut faire très attention, notamment quand on est une société. Et je pense de nouveau aux banques. Je sais que les banques ont énormément de données. Il faut faire très attention à ne pas faire peur aux gens. Il faut faire très attention à ne pas aller trop loin. Parce que la réaction générale, quand je raconte cette histoire, c'est que les gens prennent leur carte cumulus et la déchirent en disant, plus jamais je donne mes données. Et donc, il faut faire très attention. Et c'est une des choses qui est en cours de négociation en ce moment dans la société. C'est jusqu'où on va pouvoir aller. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas ? Voilà, sur les big data, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette phrase qui dit, data is the new oil. Les données sont le nouveau pétrole. Pensez-y, parce que c'est vrai. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour comprendre son activité, pour développer des nouveaux produits, développer des nouveaux services. On est dans un monde où les contours éthiques et légaux ne sont pas très, très bien définis. Donc, il faut encore procéder avec caution. Il faut faire très attention. Et rappelez-vous de cette règle. Si vous ne payez pas, c'est que vous êtes le produit. Donc, quand vous allez sur des services gratuits, rappelez-vous qu'il y a toujours des conditions générales qui vaut mieux lire. Pour vous montrer que vraiment, 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 on peut trouver des datas partout, je vais vous montrer Passion. Passion, c'est l'application iPhone qui permet de connaître vos performances au lit. Alors, le concept est le suivant. Votre téléphone a un accéléromètre et il a un micro. Et donc, vous prenez le téléphone et là, vous lancez l'application. Puis, il y a cet écran absolument fabuleux où l'application vous dit « You may start having sex ». Et donc, là, c'est vraiment bien parce que vous êtes avec votre femme, il y a les préliminaires, etc. « Ah, chérie, je dois lancer l'application. » Vous sortez la... C'est bon, on peut y aller, là. Vous la posez sur le bord du lit, comme ça. Et donc, à la fin, l'application vous donne un score. Et donc, elle vous dit « Voilà, vous n'avez plutôt pas été bon dans la durée. Orgasme, pas mal. Le micro, on a pété les 120 décibels. Activité, là, vous êtes bien fatigué. Et donc, voilà, on vous donne un score. C'est pour rigoler, mais c'est une vraie application à part ça. Je crois qu'elle a été suspendue depuis par Apple. Mais voilà, on peut vraiment absolument tout mesurer dans ce bas monde. Et alors, il y a des choses un peu idiotes comme ça. Et je vais faire un parallèle comme tout à l'heure. Mais ça, c'est en fait le capteur de pipi dans les couches. Et donc, c'est un petit projet qui a été lancé par Huggies. Donc, vous mettez ça dans la couche. Et quand un bébé fait pipi, ça fait un petit tweet. Donc, c'est une idée, on peut le dire, complètement débile. Mais c'est assez intéressant parce que, regardez ce que ça devient après. C'est en fait un nightclub à Singapour qui, dans ses urinoirs, met un capteur d'alcool. Et donc, les clients, quand ils vont aux toilettes, il y a un espèce d'alco-test qui est passé de façon un peu comme ça, magique. Et le voiturier refuse de vous donner vos clés. Donc, comme quoi, les capteurs de pipi, ça peut être quelque chose de relativement intelligent, utilisé dans un autre contexte que les couches. Sous-titrage Société Radio-Canada …